C'est parti ! Je vous souhaite la bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui est organisé par CNRS Formation Entreprise. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre vie quotidienne. Elle peut contribuer à la prise de décision pouvant avoir d'importantes conséquences. Cependant, de par la nature même de ces algorithmes d'intelligence artificielle, notamment ceux d'apprentissage automatique, ces décisions issues de ces algorithmes peuvent être biaisées ou erronées. Nous pouvons alors nous demander dans quelle mesure nous pouvons accorder notre confiance dans ces décisions. C'est cette idée de confiance qui fait l'objet de ce webinaire. Pour approfondir le sujet, nous accueillons Jean-Michel Loubès et Laurent Risser. Jean-Michel est professeur des universités à l'Université Post-Abiati de Toulouse et il effectue ses recherches à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Laurent Risser est ingénieur de recherche, CNRS, et tous deux sont impliqués dans l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle de 3IA Amity à Toulouse. Laurent Risser est membre de la chaire « Droit et confiance des algorithmes en IA » et Jean-Michel Loubès dirige la chaire « Fiabilité et robustesse des méthodes d'apprentissage automatique. » Ce webinaire est organisé dans le cadre des activités de CNRS Formation Entreprises, l'organisme de formation continue de la direction des relations avec les entreprises du CNRS. Sa mission est de transférer les savoirs et savoir-faire des laboratoires du CNRS et de ses partenaires par des actions de formation professionnelle à destination des secteurs publics et privés. Les formations sont organisées la plupart du temps en présentiel, dans les laboratoires de recherche ou au sein des entreprises. Ce sont des formations courtes, de 5 jours, en petits groupes, avec bien souvent une part importante consacrée à l'expérimentation ou aux études de cas. Ces formations sont dispensées par les personnels des laboratoires du CNRS. Depuis le confinement du printemps 2020, nous avons adopté un nouveau format en organisant ces webinaires dans la continuité de nos missions, en prenant le temps d'avoir un éclairage scientifique sur des questions d'intérêt sociétal. Comment va se passer ce webinaire ? Durant 35-40 minutes, nous allons écouter Laurent et Jean-Michel nous faire leur présentation. Et ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat pendant toute la durée du webinaire. Nous les lirons, sélectionnerons et les lirons à la fin, lors de la séance. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré et qu'il sera diffusé sur la chaîne YouTube de CNRS Formation d'une entreprise d'ici quelques jours. Vous recevrez un mail pour vous le notifier. Alors, lors de la séance de questions-réponses, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. Nous essaierons d'abord tous les thèmes qui seront soulevés. Elles seront affichées au fur et à mesure, mais elles seront posées oralement aux orateurs à la fin du séminaire. Veuillez noter que si une question concerne une slide en particulier, vous pouvez indiquer le numéro de la slide afin qu'on puisse y référer. Et enfin, petit détail technique, si la caméra est gênante pour la bonne lecture du diaporama, vous avez la possibilité de l'accrocher en cliquant sur le bouton en bas à droite de la fenêtre où vous voyez la vidéo, afin qu'elle apparaisse au-dessus du chat. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Laurent et Jean-Michel. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. On va vous présenter quelques idées sur comment est-ce qu'on peut avoir plus confiance dans l'IA autour des problématiques liées au biais, surtout, et un petit peu à l'explicabilité, et pour vous présenter des notions qui seront développées dans les formations du CNRS. Donc, au cours des dernières années, on a confié de plus en plus de tâches aux algorithmes issus de l'intelligence artificielle, et ils nous accompagnent maintenant dans des pans entiers de notre vie, que ce soit l'accès à la culture, l'accès aux connaissances, et même parfois jusque dans notre vie les plus antiques. Et les algorithmes utilisant de l'IA sont très présents dans l'industrie, entraînant des gains de performance et des hausses de rentabilité. On avait souvent qualifié l'arrivée de la donnée dans cet écosystème, le fameux Big Data, comme une nouvelle Eldorado, comme une nouvelle ruée vers le pétrole. Eh bien, en fait, les changements liés à l'utilisation de l'IA dans notre monde bouleversent tellement ces habitudes et ces codes que ce changement est maintenant, si je reprends les termes de plusieurs études de consultants, qualifiée de quatrième révolution industrielle. Donc, utiliser l'IA semble quasiment une nécessité économique. Donc, prenons un exemple d'une société dont l'objectif est de calculer, de déterminer si on doit donner un crédit à certaines personnes. Et cette personne, cette société a envie d'automatiser ses tâches et d'avoir une meilleure règle de décision. Alors, pour cela, elle va faire appel à des experts. Elle va faire appel à des experts qui vont essayer de créer un algorithme lié à l'IA. Alors, pour ça, ils vont faire ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des dossiers, des données. Et dans ces dossiers, en fait, c'est plusieurs personnes qui sont caractérisées par des variables. On verra, ça peut être du texte ou des images, des variables. Et ces variables ont été analysées par des experts qui ont accordé ou non des données. Et on observe la variable qui est si la personne a bien remboursé le crédit ou n'a pas remboursé le crédit. Et l'algorithme va essayer de déterminer une règle de décision qui va permettre de prédire si on doit accorder un crédit à une personne ou si on doit lui refuser. Et donc, que fait l'algorithme ? L'algorithme, en fait, c'est une boîte noire qui va prendre tout un tas de variables. Ça peut être des variables catégorielles, ça peut être des variables quantitatives, ça peut être du texte. C'est un algorithme qui est à la pointe des technologies algorithmiques actuelles. Donc, on peut dire que c'est un réseau de neurones profonds. Et l'algorithme va créer un modèle en utilisant une représentation de ces données. Donc, voilà comment on pourrait visualiser ce que la machine a appris des données. Et dans cet espace compliqué, la machine va prendre des règles de décision pour savoir si on doit accepter ou refuser un crédit. Et quand ils l'ont testé, ça marche très bien. Ça marche très bien. On arrive à automatiser, à avoir 85% de bonnes prédictions, alors que des experts humains sont autour de 70%. Donc, ils ont un algorithme qui marche bien et qui est fiable. Et puis, quand ils se mettent à commercialiser cet algorithme, en fait, il y a des problèmes. Quel type de problème ? Eh bien, un problème vient par exemple de deux personnes qui ont l'air similaires. Vous voyez, ils ont des âges qui sont assez semblables. Ils ont un niveau d'études qui est un peu similaire, un peu plus pour la personne ici. Celui qui travaille juste un peu plus. Eh bien, quand on donne ces dossiers de ces deux personnes à l'algorithme, les décisions sont différentes. Pour cette personne, on refuse. Et pour cette personne, on accepte. Alors, aussitôt, les experts regardent et puis disent mais la grosse différence entre ces personnes, c'est leur genre. Donc, catastrophe, on essaie de réentraîner tout l'algorithme sans utiliser cette variable genre. Et en fait, les résultats sont exactement les mêmes. Rien ne change. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un comportement attendu de l'algorithme. Le comportement attendu qui est qu'on ne donne pas un crédit en regardant le genre de la personne. Et en fait, il y a une déviation par rapport à ce comportement attendu. Et en français, une déviation par rapport à un comportement attendu, c'est ce qu'on appelle un comportement biaisé. Et ici, il semble que la variable qui détermine ce biais, ce soit la variable genre. Alors, pourquoi c'est catastrophique ? C'est catastrophique d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, mais également d'un point de vue légal. Parce que donner un crédit en utilisant une variable qui est le genre, ça s'assimile à de la discrimination directe, et c'est puni par le code pénal. En fait, tout traitement défavorable, une personne fondée sur des critères prohibés, que ce soit la race, mais il y en a d'autres, eh bien, c'est quelque chose qui est interdit. Alors, effectivement, la société dit « c'est pas ma faute, c'est la faute de l'algorithme ». Et puis, les gens qui ont conçu l'algorithme disent « nous, on a juste utilisé un réseau de neurones sur des données qu'on a apprises, c'est pas notre faute ». Et qu'en est-il vraiment ? Alors, pour répondre aux besoins d'offrir des garanties de loyauté aux utilisateurs et éviter de futurs scandales, l'Union européenne développe peu à peu un droit de l'IA, donc typiquement pour répondre à la problématique qu'on a eue. Alors, un droit qui est bien connu aujourd'hui, c'est le RGPD, donc la législation européenne sur l'utilisation des données et la décision algorithmique, qui a introduit plusieurs notions, donc des notions de traitement équitable entre différents groupes de personnes, de traitement transparent sur les données, de profilage, donc détection de biais, on va y revenir par procédure statistique, la réduction du risque d'erreur, la prévention de discrimination. Donc voilà, on introduit beaucoup de notions pour avoir des algorithmes d'IA qui sont loyaux, qui ont des décisions loyales. Et pour reprendre l'exemple précédent, donc sur l'exemple du crédit, là, s'il y a un souci, la responsabilité deviendra au responsable du traitement. Alors plus récemment, le AI Act, lui a pour but de construire un droit autour des décisions algorithmiques et non pas seulement sur l'utilisation des données. Donc là, celui-là va plus loin finalement sur la légifération autour de l'utilisation d'algorithmes qui vont prendre des décisions automatiques. Donc il introduit différentes notions. Donc déjà, il y a une notion de respect des droits fondamentaux de l'Union européenne, une notion de qualité des données, donc les algorithmes doivent être appris sur des données qui ne sont pas ou très peu biaisées. On parle explicitement de prévention des discriminations. On décrit aussi différents types d'applications des systèmes d'IA, dont les applications à haut risque, qui ont un vrai impact sur la vie des humains. On parle aussi pour ces applications à haut risque d'interprétation des sorties. L'algorithme doit avoir des décisions qui sont compréhensibles par les utilisateurs. Et aussi, une contrainte qui est assez forte, c'est qu'il faut faire une documentation en lien avec le système d'IA qui mentionne les biais que peut avoir ce système. Donc pour taper fort, l'Union européenne a mis de très très fortes sanctions financières en cas de non-respect de ces règles. Et pour aller un petit peu plus loin, à qui va être la responsabilité dans l'exemple précédent ? Donc là, ça va être l'entreprise qui commercialise le système d'IA, qui a des décisions biaisées. Donc voilà, à partir, disons dans ce contexte, on est légitimement en droit de se poser une question. Si on est une entreprise qui veut mettre un système d'IA sur le marché, c'est est-ce qu'il n'est pas risqué pour mon entreprise de mettre sur le marché ce système ? Alors, le cœur de notre présentation, c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est la réponse, c'est non, mais il faut prendre des précautions. Donc pour commencer à répondre à cette question, nous allons d'abord voir pourquoi les algorithmes d'apprentissage automatique produisent des biais. En fait, ça a à voir avec la façon avec laquelle ces fameuses IA apprennent des modèles. En fait, quand on pense à cette notion d'apprentissage, on peut s'imaginer que les machines apprennent comme nous en essayant de comprendre des règles compliquées et de les formaliser à partir d'exemples. En fait, la réalité est différente. En fait, qu'est-ce que c'est que les... Si je prends un exemple, ce qui s'appelle l'apprentissage supervisé, en apprentissage supervisé, on a des données qui sont ici les dossiers du client. On a des variables de sortie. Ici, c'est est-ce que j'ai bien remboursé mon crédit ou est-ce que je n'ai pas remboursé mon crédit. Et ce que fait l'algorithme, l'algorithme va essayer de minimiser une fonction d'erreur, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver le meilleur modèle qui va permettre de mettre en relation les sorties et une transformation des données et qu'il puisse minimiser sur un jeu de variante. Et en fait, quand on fait ça, on peut se poser la question qu'est-ce que l'algorithme apprend réellement ? On aimerait que l'algorithme apprenne des relations qui soient des relations plutôt causales, qu'il arrive à déterminer comment toutes les variables qui sont dans ce modèle influent les unes sur les autres de façon causale. En fait, souvent, l'algorithme va essayer de découvrir ça mais il va découvrir en trouvant des corrélations entre les variables de l'ensemble des règles de données. Il va essayer de trouver des liens entre ces variables et pas forcément dans les données d'entrée mais peut-être dans l'espace dans lequel, pour lui, ça a le plus de sens qui est l'espace des features du réseau. Ça peut être parfois pire, ça peut être pire puisque peut-être que la décision est juste liée au fait qu'un individu qu'on veut tester ressemble à un individu dans l'espace d'entraînement. Donc, en fait, si dans les données que l'on a, il y a des phénomènes qui sont assimilables à du biais, eh bien, l'algorithme peut les apprendre. Et effectivement, il y a beaucoup de biais. Alors, le biais, il peut être présent dans les données. Il y a ce qu'on appelle du biais dit systémique ou biais historique. Ici, par exemple, on a souvent des données où les salaires des hommes sont plus élevés que ceux des femmes. Il peut y avoir du biais de sélection, c'est-à-dire que les données que l'on observe ne reflètent pas exactement le comportement sur toute la population, mais le fait même de collecter les données a créé un biais. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourra voir. Il y a aussi du biais qui est créé par l'algorithme et par cette phase de minimisation. Quand la machine va elle-même optimiser, elle va apporter du biais. Par exemple, s'il y a des groupes qui sont sous-représentés, l'algorithme peut décider de ne pas optimiser dans certaines parties pour ne pas changer un modèle général. Et puis, bien entendu, vous avez vu, toutes les données sont liées. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on utilise la donnée genre, quand on ne l'utilise pas, l'algorithme va recréer cette donnée et va réapprendre qui est un homme et qui est une femme. Et ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de proxys ou des variables qui sont confondantes qui corrèlent un petit peu tout. Alors, bien entendu, ça fait quelques années que la recherche dite en fairness existe. Les gens ont essayé en machine learning d'essayer de résoudre ces problèmes. Alors, la première façon de résoudre des problèmes en mathématiques, c'est d'essayer de les formaliser. Donc, il y a tellement de façons de voir le biais parce que ça devient compliqué. Donc, on a plutôt essayé de formaliser qu'est-ce que c'est qu'une décision sans biais ou loyale. Alors, il y a deux points de vue différents. La première façon, la première définition, c'est se dire qu'une décision est loyale par rapport à une variable si en fait, elle ne l'utilise pas. Donc, c'est ce qu'on appelle la parité statistique et en mathématiques, ça se modélise par une notion de probabiliste d'indépendance. Donc, en fait, il faut que la sortie soit la réponse de l'algorithme, la décision ne dépend pas de la variable qu'on regarde. Donc, ici, il faudrait que l'attribution d'un crédit soit totalement indépendante du genre. C'est le même type de problématique lorsqu'on conseille un métier où on n'a pas envie que le choix du métier dépende du genre. Alors, en fait, c'est une notion qui est très forte parce que ça veut dire qu'en fait, qu'il y a la même décision pour toutes les personnes qui ont la même sous-variable. Et parfois, on n'a pas envie d'avoir un modèle aussi uniforme. Par contre, il y a une deuxième définition qui est l'égalité de performance. Donc, cette égalité de performance ne veut pas avoir la même décision pour tous, mais elle veut que l'algorithme ait le même niveau de performance pour toutes les personnes, pour tous les niveaux de ces variables. Donc, par exemple, si on peut prendre un exemple d'un algorithme de reconnaissance faciale qui marche très bien pour les hommes, qui marche moins bien pour les femmes et puis qui ne marche pas du tout pour les femmes d'origine afro-américaine. Ici, en sociologie, c'est ce qu'on appelle un effet d'intersectionnalité où on a des gens qui la performance est d'autant plus dégradée qu'on est à l'intersection de plusieurs variables qui apportent du biais. Ça, c'est des notions qui ont été développées, qui sont des notions de biais sur des groupes. Si on revient au juridique, en fait, ces définitions ne sont pas suffisantes parce que la discrimination, c'est une notion individuelle. Donc, en fait, d'autres définitions qu'on appelle du biais local qui ont été données, c'est qu'on est discriminé ou il y a du biais si deux personnes qui sont comparables reçoivent des traitements par l'algorithme et des décisions qui sont différentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on regarde les décisions de l'algorithme pour deux individus, s'ils ont des caractéristiques et puis une partie des caractéristiques qui est jugée déloyale, eh bien la décision ne devrait pas dépendre de la distance entre la variable cachée, la variable sensible, mais simplement en fonction des caractéristiques admissibles. Donc, cette définition de biais local, en fait, elle peut être plus compliquée parce qu'en fait, il faut donner un sens à ce que ça veut dire des individus similaires. Je vous prends juste un exemple. Si je veux prendre une règle de décision qui dépend de la taille, eh bien, est-ce que je peux avoir du biais ou pas ? Alors ça, c'est une notion qui s'appelle la loyauté contrefactuelle puisqu'en effet, la taille des hommes est différente de la taille des femmes. Et donc, du coup, comment est-ce que je vais comparer, est-ce que je dois prendre une décision simplement sur la taille ou est-ce que, si je veux vraiment être équitable, est-ce qu'il faudrait que je puisse imaginer la taille que feraient les hommes si elles avaient été des femmes ? Donc, vous voyez, c'est une notion où je dois imaginer comment transformer des variables lorsque je fais évoluer la variable dite sensible. C'était des notions qui s'appellent la loyauté contrefactuelle. Donc, en fait, il y a beaucoup de notions qui ont été de définition du biais et des indicateurs qui permettent de quantifier tout ça. Donc, maintenant, une fois qu'on a posé des définitions de biais, qu'on a des outils pour quantifier, est-ce qu'on peut les utiliser pour surveiller les algorithmes ? Est-ce qu'on est capable d'arriver à regarder un algorithme qui fonctionne et de repérer la déloyauté algorithmique et cette notion de biais ? En fait, ça dépend comment va se passer cette audite. Est-ce qu'on est dans un mode totalement coopératif où la personne a envie d'être audité ? Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on ait accès au code, au jeu de données d'entraînement. Ça peut être dans un cadre de boîte noire où cette fois-ci, l'auditeur se transforme en enquêteur et doit essayer de regarder l'algorithme sans révéler ni même sa présence. Et puis, on peut être dans un cadre de boîte grise où on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que l'algorithme reste une boîte noire et par contre, on a accès à des jeux d'entraînement. Ensuite, une fois qu'on a choisi un jeu cadre, par exemple, le cadre de la boîte blanche ou une boîte grise, il faut savoir ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche à vérifier une conformité par rapport à une législation ? Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on est, comme dans le cadre du biais de genre, on cherche à regarder une conformité par rapport à des variables qui sont susceptibles de générer du biais. Et dans ce cas-là, il va falloir choisir des seuils. Ces seuils sont souvent donnés par la loi ou par des bonnes pratiques. Mais il va falloir essayer de construire des indicateurs pour choisir ça. Si on cherche à révéler du biais, à créer les origines à l'origine du biais, c'est plus compliqué. Je vous ai mis un exemple ici de reconnaissance d'images où dans ces images, on essaie de détecter des voies d'eau et des routes. Et en fait, on a réussi à mettre en avant qu'il y avait un effet qui est lié à de la surexposition qui entraîne un décalage de l'image dans des tombes bleues. Et lorsque les images sont trop bleutées, les performances de l'algorithme pour détecter des routes ou des voies d'eau sur ces images satellites sont dégradées. Donc ici, on n'est plus dans un cadre de vérification de conformité, mais dans une phase d'exploratoire, on essaie de chercher des variables ou des combinaisons de variables ou ici, des histogrammes de couleurs qui créent le pied. Donc si on est dans le cadre de l'audit dans une boîte blanche et qu'on sait ce qu'on cherche, il va falloir d'abord se donner des définitions de biais et choisir parmi toutes les définitions que je vous ai présentées qu'est-ce qu'on cherche. Donc je reprends mon premier exemple. Donc on cherche à vérifier le biais d'une décision algorithmique qui est une décision binaire, soit on cherche, on donne un crédit, soit on le refuse et il y a une classe qui est minoritaire et qui ici sont les femmes et une classe dite majoritaire qui est les hommes. Donc une mesure pour quantifier le biais qui est connu depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle l'impact disproportionné ou disparaît impact. En fait, qu'est-ce que ça mesure ? Ça mesure tout simplement l'écart entre la probabilité de succès pour le groupe minoritaire divisé par la probabilité de succès pour le groupe majoritaire. Donc évidemment, si la variable ne joue pas de rôle, la variable ne va jouer aucun rôle dans ces deux probabilités, donc ce ratio sera égal à 1 et plus ce ratio est petit, proche de 0, et plus la discrimination est forte. Alors je vous fais juste remarquer que si je le calcule pour les données labellisées, je vais pouvoir quantifier le biais dans les données, si je le calcule pour la décision de l'algorithme, je quantifie le biais créé par l'algorithme. Donc on va faire ce calcul et voici ce qu'on obtient. Donc pour le biais des données, on est autour de 0,37. Alors je vous ai mis des boîtes à moustaches parce qu'en fait, on y viendra tout à l'heure, ces indicateurs sont très instables et donc nous on a essayé de donner des vraies preuves qui soient avec une certaine confiance, donc ici avec la notion statistique d'indicateur pour quantifier la variabilité. Donc les biais dans les données, on est autour de 0,37. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jeu sur lequel on s'entraîne est biaisé. Ce qui est plus grave, c'est que lorsqu'on calcule pour des algorithmes, alors plusieurs types d'algorithmes, des algorithmes simples, des algorithmes explicables, des algorithmes plutôt boîte noire, les algorithmes en fait, non seulement ils ont continué à biaiser, mais statistiquement parlant, ils ont renforcé le biais. Donc l'algorithme a appris le biais et il l'a amplifié. Donc, c'est des premières mesures de biais et à partir de ça, on peut décider de corriger ou pas l'algorithme. Je vous ai montré ces calculs pour un type d'outil. En fait, il y en a plein d'autres. Il y a toute une jungle de mesures qui ont été liées qui utilisent tout un tas de probabilités et donc on peut regarder quelle est la meilleure mesure dans quel cas. Et puis, ensuite, il faut les calculer. Pour les calculer, il y a beaucoup de toolbox et il faut apprendre à utiliser ces toolbox. Il y en a qui sont créés par Google, par Facebook, par IBM. J'ai mis celle-là parce que c'est la toolbox que nous avons développée au sein d'ANIT. Et puis, la problématique, c'est que ces mesures ne sont pas suffisantes parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de mesures. Parmi ces mesures, il n'y a pas la meilleure mesure parce qu'il n'y a pas de consensus pour savoir quelle est la meilleure mesure et certaines sont même incompatibles d'entre elles. Donc, il faut vraiment apprendre pour savoir quelles mesures utiliser dans le meilleur cas. Et enfin, ces mesures sont très instables. J'ai calculé ces mesures pour certains algorithmes. La mesure, c'est l'equality of opportunity. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-échantillonné l'apprentissage, l'échantillon de test, pardon, en 50 échantillons. Et j'ai calculé ces mesures pour 50 échantillons. Pour le même algorithme, je l'ai fait 50 fois. Et donc, du coup, au lieu d'avoir tous ces points, on aurait dû avoir qu'un seul point ou alors un point juste assez centré. Et donc, vous voyez, en fait, ces mesures sont très instables. Donc, comme ces mesures sont très instables, on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces mesures pour créer des normes, pour certifier la conformité d'une décision algorithmique ? Et ensuite, est-ce qu'on peut les utiliser pour apporter des preuves légales ? Et ensuite, c'est des zones qu'on a regardé la discrimination de groupe, mais on n'a pas regardé tous les effets intersectionnels, donc tout ce qui est local. Ça, c'était si on est dans le cas facile, où on sait ce qu'on cherche, et si on est dans le... et si on est dans le cas de la boîte blanche. Quand on est dans une boîte noire, en fait, il va falloir essayer d'explorer l'espace. Il va falloir explorer l'espace avec un budget contraint, soit parce que c'est compliqué de faire des requêtes à l'algorithme, soit parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être repéré. Donc, en fait, il faut adapter cette exploration et cette création de mesures avec ce qui s'appelle de l'apprentissage actif pour essayer de déterminer en un minimum de coût un calcul certain de ces mesures ou de la détection de zones. Pour vous montrer comment ça se passe, voici un exemple d'algorithme qui détermine le prix d'une livraison, donc une livraison de nourriture. Donc ici, vous avez la distance par rapport au point de création et ici, le prix. Alors, le comportement attendu, c'est que plus vous demandez au livreur de vous livrer loin du lieu de production et plus le prix va augmenter. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait, on a découvert sur ces algorithmes de recommandation qui avaient du biais et ce biais était lié à la localisation. Vous voyez, en fait, pour ces deux courbes, la croissance du prix est différente. Et en fait, quand on a essayé de regarder plus précisément, on a trouvé, ça c'est une avenue parisienne, ça c'est un point zéro. Vous voyez, on a réussi à localiser ce biais, à l'expliquer d'un côté, en fait, en fonction de l'arrondissement, le prix change. Donc ça, c'est pour des algorithmes qui sont, pour lesquels on ne peut juste les jouer, mais qui sont des algorithmes qui ont une tâche. Ici, c'était déterminer l'octroi d'un crédit ou créer un prix. Et bien, ça va être encore plus compliqué lorsque l'on sera dans des algorithmes qui sont sans tâche, qui sont dit multitâche ou des algorithmes purement génératifs. Par exemple, si on est en train de regarder, on en parle beaucoup, ChatGPT, comment est-ce que ChatGPT qui génère de contenu, est-ce qu'on peut vérifier que ChatGPT n'est pas biaisé ? En fait, ce n'est pas un scoop, ChatGPT est biaisé et il va falloir essayer de le prouver. Alors, pour ça, on pourra imaginer des algorithmes qui vont eux-mêmes créer des requêtes pour essayer de révéler le biais, de faire avouer le biais de ces algorithmes digénératifs. Donc, en fait, la recherche a beaucoup avancé. On est quand même capable d'arriver à créer des mesures, les interpréter, les comprendre et arriver à détecter ces zones locales ou globales de biais. Alors, on va passer à la suite. Nous avons vu d'où peuvent venir les biais, comment les détecter et comment les mesurer. Alors, ça, c'est très utile parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le AI Act impose aux industriels mettant sur le marché un système d'IA d'indiquer aux utilisateurs à quels sont les niveaux de biais auxquels ils s'exposent. Donc, voilà. Donc, maintenant, supposons qu'une entreprise veuille avoir un avantage commercial, enfin concurrentiel, sur d'autres entreprises en garantissant que ces algorithmes sont peu ou pas biaisés, en tout cas moins biaisés que la concurrence. Qu'est-ce qu'on va faire ? Concrètement, on va réparer les algorithmes si on voit qu'ils ont des soucis. Alors, une bonne nouvelle, c'est que si un algorithme est biaisé, il est possible d'améliorer sa partialité si le critère de loyauté est défini. Alors, un petit exemple, c'est comment réparer les algorithmes. Donc, deux méthodes assez simples qui existent, c'est les méthodes de pré-processing et post-processing. Alors, celles-là sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le modèle de prédiction, donc là que j'ai appelé f de theta, il est appris. Donc, notre modèle de prédiction, on n'y touche pas. On connaît aussi la variable sensible, par exemple, homme-femme. Et ce qu'on va faire en fait, avec le pré-processing, on ne va que modifier les entrées de l'algorithme et avec le post-processing, on ne va faire que modifier les sorties de l'algorithme. Alors, par exemple, on peut obtenir une représentation dite faire des données, les petits x, c'est les données d'entrée, en les modifiant avec une fonction g de x, telle que, finalement, l'impact disparate que nous a présenté Jean-Michel soit au-dessus d'un certain seuil, donc typiquement 0,8, qui est considéré comme raisonnable, au-dessus duquel les biais ne sont pas énormes. Une illustration va être la suivante. Donc là, je vous montre un petit exemple issu du jeu BIOS, dans lequel on a appris à prédire le métier d'une personne en fonction d'une biographie issue de LinkedIn. Donc là, on peut voir, je vais vous montrer ici, voilà une biographie, donc quelqu'un qui raconte son parcours et un algorithme qui a été appris à l'aide de 400 000 exemples peut dire, là, cette personne, on la recommande pour un emploi de chirurgien. Donc ça, voilà, il y a des algorithmes de réseau de neurones qui marchent très bien pour cette tâche. Donc là, nous, voilà, même au laboratoire, on en a appris un et on a 90% de recommandations pertinentes sur 28 métiers, ce qui est bien, voire mieux que ce que ferait un utilisateur humain. Sauf que, sur certains métiers, dont le métier de chirurgien, eh bien, les décisions sont très biaisées. Alors, je vais faire un petit raccourci mathématique, mais concrètement, si on est une femme, on a 16% de moins de chance d'avoir une prédiction comme quoi on est chirurgien si on l'est réellement que si on est un homme. Donc là, il y a clairement un biais. Donc si on modifie le texte, donc là, je vous ai dit, le pré-processing va modifier les entrées du réseau de neurones. Ici, les entrées, ça va être le texte. Donc, une technique de pré-processing, c'est de rendre le genre neutre dans le texte. Donc, on va transformer les chi en chi ou vice-versa. En tout cas, on va mettre des biographies qui ne sont que neutres. Donc, on va modifier les données d'entrée. Et en faisant cette solution, quelque part, on se rend compte que le niveau de biais est bien moins élevé. On était à peu près à 16%, j'ai abusé, on était à 15%. là, on tombe environ à 9% de discrimination, de différence entre hommes et femmes. Donc, là, ça marche. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Par contre, sur des données aussi complexes que du texte, on n'a pas enlevé tous les biais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le réseau de neurones est très fort et a appris même à reconnaître le style de l'écriture, une manière de se présenter. et il peut reconnaître hommes et femmes chez les chirurgiens à partir du style de la rédaction du texte. Donc là, pour résoudre ces problèmes, il faut aller un peu plus loin encore. Donc là, on va utiliser des méthodes dites in-processing qui ne vont pas seulement modifier soit les entrées, soit les sorties de l'algorithme, mais modifier les paramètres de l'algorithme. On va changer directement les règles de décision de manière à ce qu'elles soient toujours précises. Si elles ne sont pas précises, l'algorithme ne sert à rien. Mais qu'aussi, elles respectent une contrainte de loyauté. Donc là, je vous montre, il en existe plusieurs, mais là, je vous montre finalement une illustration qu'on a faite sur Aniti dans laquelle on a optimisé un réseau de neurones à avoir des décisions qui ont à la fois un risque empirique qui est faible, c'est-à-dire des décisions qui sont précises et des décisions alors là, c'est en langage mathématique, mais qui sont similaires pour deux groupes. Donc ici, pour le groupe des hommes et des femmes, on va garantir qu'il y aura peu de différence dans les décisions. Donc on va avoir un compromis entre ces deux contraintes. Donc si on applique cet algorithme à notre exemple, donc là, on revient sur l'exemple précédent, on se rend compte que là, on arrive à tomber à des niveaux de discrimination de l'ordre de 5%, ce qui est largement mieux que ce qu'on avait et qu'on peut considérer comme, on va dire, raisonnable. Donc là, ça marche bien. Si on applique ce type de méthode aussi sur les données crédits, donc on a vu au début l'obtention d'un crédit, on se souvient, on avait vu dans les données, on avait un niveau de biais qui était assez fort, donc là, on représente les données, on avait vu qu'en apprenant différents types de classifiaurs pour prédire à donner le biais ou pas, sans finalement traitement, on avait des décisions qui étaient plus biaisées que ce qu'on avait dans les données de base, donc là, c'est ces quatre petites boîtes à moustache. Si on fait du post-processing sur ces données-là, donc sur les sorties du classifiaur, là, on arrive à voir qu'on a un niveau de biais qui est moins fort que ce qu'on avait précédemment, alors quelque chose d'important, c'est tout en préservant une qualité de décision qui est assez similaire à ce qu'on avait sans le traitement, et là maintenant, en faisant du in-processing, c'est-à-dire en apprenant des règles de décision qui sont justes sans modifier les données, on garde une précision qui est bonne et un niveau de biais qui est maintenant très raisonnable. Donc là, on a quelque chose qui marche bien. Donc voilà, pour terminer la présentation, on va finir sur une dernière partie qui est comment expliquer les décisions d'un algorithme. Alors pourquoi ? Donc là, jusque-là, on a vu des critères qui permettent de mesurer les discriminations qui sont statistiques, qui sont calculées sur des groupes d'individus. On compare un groupe homme versus homme-femme. Donc là, voilà. Maintenant, imaginons que finalement, c'est ce qu'a dit Jean-Michel, le problème, le biais, il est individuel. Il touche une personne individuellement. Et nous, on est là, on dit, ben là, je trouve que j'ai été lésé par cette décision, elle est injuste. Comment faire sans utiliser ces outils statistiques ? C'est là qu'on va aller vers l'explicabilité. Donc là, je vous présente un exemple qui est très classique dans la littérature du machine learning en lien avec l'explicabilité, celui issu de Lime, où on a appris à un réseau de neurones à distinguer des Huskies avec des loups. On a des photos, on voit là sur le fond des photos des Huskies, des photos de loups. On a appris à un réseau de neurones à distinguer les deux. Donc, en général, il marche bien à 80% et il fonctionne. Mais là, sur cet exemple, on voit là, on a un Huskies qui est classé comme étant à loup. Si on demande à finalement pourquoi on s'est trompé, là, ce Huskies pourrait se sentir discriminé, on va dire, d'une certaine manière en extrapolant. Il pourrait dire mais pourquoi j'ai une mauvaise décision ? Donc là, on va expliquer, on va utiliser un outil d'explicabilité de la décision et cet outil d'explicabilité va dire quels sont, en l'occurrence, celui-là, va dire quels sont les pixels, les zones de l'image qui ont été les plus utiles pour prendre ma décision. Et là, on se rend compte qu'on a utilisé la neige. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, on peut voir quelques photos de Huskies et photos de loups. En fait, la majorité des photos de loups étaient prises dans la neige alors que celle de Huskies ne l'était pas en général. Du coup, le réseau de neurones a appris ce critère pour distinguer les Huskies des loups. Et ça, ça peut s'assimiler à de la discrimination en extrapolant un petit peu sur des applications sociales. Une autre solution, donc là, qu'on a développée au sein d'Anity, c'est James Hayek qui va expliquer ces décisions pas sur une donnée individuelle, mais là maintenant sur un jeu de données test. Un petit peu comme ce qu'on fait habituellement en apprentissage automatique, on apprend sur un jeu d'apprentissage, on valide sur un jeu de données test. Donc là, on va avoir ce même principe d'analyse de sensibilité, mais sur un ensemble de données test qui représente potentiellement un groupe d'individus. Donc ça, je vais vous l'illustrer sur un jeu de données qu'on aime beaucoup qui est Célébat. Donc il y a plus de 200 000 images de célébrités avec 40 annotations binaires. Donc on peut avoir comme annotation est-ce que la personne a des lunettes, un chapeau, mais il y a aussi une caractéristique qui est intéressante pour la discrimination qui est est-ce que la personne est considérée comme attractive par les gens qui ont labellisé les données. Donc là, ce qu'on a fait, on a appris un réseau de neurones à prédire si une personne prise en photo était considérée comme attractive ou pas. et on se rend compte qu'on a entraîné notre réseau de neurones, on se rend compte qu'on arrive à avoir 87% de bonnes prédictions, ce qui est plutôt bien et qui indique que les personnes qui ont labellisé les données étaient assez cohérentes. Maintenant, on va faire ce qui nous intéresse, c'est qu'on va essayer d'expliquer quelle stratégie le réseau de neurones a adopté pour prendre ses décisions, pour détecter si quelqu'un a été considéré comme attractif ou non. Voilà, dans différents cas. Les cas qu'on a distingués, c'est sur les femmes et les hommes. Pour les femmes, on avait 40 000 images test, pour les hommes, 26 000 images test. Et on peut voir que les pixels de l'image les plus influents pour détecter si quelqu'un est considéré comme attractif ou non. Donc ça, c'est par le réseau de neurones. C'est le réseau de neurones qui a adopté cette stratégie. Pour les femmes, il va regarder principalement la forme du visage et les yeux. Alors que pour les hommes, le réseau de neurones a principalement appris à regarder les cheveux, casquettes. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant. On le fait sur un exemple qui n'est pas très sensible, mais on peut l'extrapoler à des choses qui le sont sur des applications sociales. Donc là, on a un outil qui est assez exploratoire et qui donne la possibilité de découvrir les variables qui sont sources de biais dans un groupe. Donc voilà, on a vu pas mal de choses. Il est temps de conclure. Plusieurs phrases pour conclure. C'est déjà les outils actuels d'apprentissage automatique ouvrent de nombreuses applications. Ça, c'est un fait. Par contre, ils peuvent fournir des prédictions qui peuvent être biaisées. Donc, certains biais seront bientôt sévèrement sanctionnés par la loi au niveau européen. Mais heureusement, des méthodes de détection, explication et réduction des biais existent pour la mise en conformité. Par contre, je le répète, ils nécessitent des connaissances spécifiques en apprentissage automatique. Donc voilà, c'est pour ça et c'est ce qui a motivé cette présentation aujourd'hui. pour cela, CNRS Formation Entreprise va proposer une formation qui est Intelligence Artificielle de Confiance biais explicabilité. CNRS Formation Entreprise propose aussi des formations à la demande. Donc là, on est typiquement sur des formats de trois jours. Sur un IT, il y a sur des formats beaucoup plus longs, il y a aussi un diplôme d'université biais en IA et explicabilité qui va être proposé et une formation FLIA à NITI. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Merci. Merci beaucoup pour ce webinaire vraiment très intéressant sur ces questions qui nous touchent tous et qui vont en tout cas être amenés à devoir se poser ces questions de plus en plus dans les prochaines années. Merci également à tout le monde pour votre participation. Vous étiez plusieurs centaines à assister à ce webinaire. Je profite pour remercier aussi l'équipe de CNRS Ambation Entreprises, en particulier Clémentine Robert qui est responsable de la communication pour l'organisation, la logistique et la communication de ce webinaire. Comme le disaient Laurent et Jean-Michel, ils sont effectivement organisateurs d'une formation qui est en deux parties, en deux formats, une plutôt sur les enjeux pour les décideurs et une qui est plutôt orientée sur des profils techniques. Voilà, on a remis les liens avec les QR codes vers les pages web de ces formations et l'intégralité des formations sur tous sujets et en particulier sur l'IA et le machine learning sont à retrouver sur les sites de CNRS Formations Entreprises. Nous allons à présent passer à la séance de questions. Nous avons eu beaucoup de questions, de réactions aussi. Parfois, il faudra peut-être essayer de recontextualiser vous pour différents points. si vous voulez, j'ai regardé un petit peu les questions et en fait, je peux essayer de répondre déjà à quelques groupes de questions. Effectivement, il y en a plusieurs qui sont identifiés. Voilà, écoutez, Jean-Michel, si vous voulez, commencez par un thème en particulier. Oui, j'ai regardé un petit peu. Il y avait donc une question, qu'est-ce qui crée le biais ? En fait, il y a deux choses qui créent le biais. Il y a d'abord la qualité des données. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faudra qualifier les données pour savoir s'il y a du biais ou pas. Mais il y a aussi la phase d'apprentissage, donc la phase d'optimisation. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'en fait, donc l'algorithme qui est appris va refléter les biais des données et il va donc les propager. Mais il peut aussi, par la phase d'optimisation, il peut arriver à en créer d'autres ou amplifier les biais. Et quand je parle de biais, le biais, on a surtout montré en relation avec la loi des biais qui sont des biais sociétaux, mais on en a parlé un petit peu, il y a aussi tout ce qu'on appelle biais qui est en fait une déviation par rapport à un comportement initial et qui n'est pas juste réservé aux données sociétales. On a montré un phénomène de reconnaissance de ce qui est de l'eau, dans la reconnaissance d'images. J'ai voulu vous montrer un phénomène lié au biais sur de la détection sur des images de satellites. Donc en fait, dès qu'il y a des conditions qui changent et que les performances vont être dégradées par ces changements de conditions, ça veut dire que derrière, il y a des notions de variables qui sont cachées, qui sont corrélées. Et puis, soit parce que les données d'entraînement sont de mauvaise qualité, parce qu'elles ne sont pas assez diverses, soit parce que c'est un phénomène qui correspond, qui est créé par la phase d'optimisation, eh bien, il peut y avoir cette création du biais. Donc le biais, c'est soit de la distribution des données, soit de l'algorithme et puis les deux. Il faut aussi comprendre que ce biais, ce n'est pas lié à la frontière de décision, ce n'est pas parce qu'on a des gens juste d'un côté de l'autre de la frontière, c'est la création même de la frontière qui crée du biais. Ce n'est pas juste des exemples adversariaux qui passeraient d'un côté et de l'autre parce qu'on est homme ou femme. Donc il y avait cette grosse... Oui, effectivement, il y a plusieurs questions qui viennent là-dessus. Donc là, j'en ai affiché une, même si c'est une partie du sujet. Voilà. Est-ce que c'est des questions d'algorithmes ou ça reflète aussi une partie des biais de la société ? Ensuite, il y avait une demande de précision parce que j'ai dit que les mesures étaient incompatibles entre elles. Oui, je ne retrouve pas forcément la question mais allez-y. Donc en fait, c'est incompatible. Qu'est-ce que ça veut dire incompatible ? Ça veut dire que c'est des mesures qui imposent des conditions et quand je dis qu'elles sont incompatibles, c'est qu'on ne peut pas vérifier toutes les conditions à la fois. Donc en fait, par exemple, on peut vous dire qu'il faut que chaque... Pour moi, le biais, c'est telle propriété, pour moi, le biais, c'est cette propriété. Et en fait, on peut prouver mathématiquement que certaines définitions ne peuvent pas être satisfaites par l'algorithme en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce que ça fait et puis il faudra faire le choix. Juste pour compléter, voilà, une mesure de biais a un réel sens, quelque part. Donc, on peut dire tout le monde sera égal ou alors tout le monde sera traité de la même manière. C'est pas est-ce que les décisions sont statistiquement similaires pour tout le monde ou est-ce que les décisions sont statistiquement similaires à dossiers équivalents, par exemple. Ça, voilà. c'est-à-dire, au final, il y a un sens qui est très très différent entre les questions en creusant un petit peu. Et du coup, si on traite un algorithme avec ces deux définitions du biais, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Très bien. Juste, au début, peut-être que je me suis mal exprimé ce que j'ai voulu dire sur la variable genre d'algorithme. en fait, quand j'ai dit qu'on enlevait la variable et que la variable n'avait pas d'influence, en fait, n'avait pas d'influence sur qu'on utilise la variable ou qu'on ne l'utilise pas, l'algorithme est aussi biaisé. Voilà. Donc, en fait, c'est pas la variable qui ne joue pas de rôle sur la décision, mais c'est l'algorithme est toujours le même si la variable genre fait partie de la donnée d'entraînement ou si on l'a utilisée. Ça veut dire que c'est ce qu'a dit aussi Laurent, en fait, il y a d'autres variables qui sont des proxys de ces variables ou des combinaisons de variables et en fait, comme l'algorithme en minimisant va essayer de trouver toutes les corrélations, en fait, il va en quelque sorte reconstruire la variable pour les données textuelles. Le style traduit le genre et il peut arriver à prédire à reprédire le genre. Voilà, j'affiche une question qui va dans ce sens-là et je vous laisse compléter éventuellement. Dans cet exemple, je pense que c'était sur le cas de l'attribution de crédit, est-ce que l'élimination des données, l'élimination des données sur les variables prohibées ou à biaiser peut-être le genre par exemple des données sources utilisées dans l'apprentissage permettrait de résoudre le problème ? Vous avez déjà répondu, mais... Oui, c'est bon. Alors, juste, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'être biaisé, l'algorithme, est-ce qu'on m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas du biais, est-ce que c'est lié au signaux faible ? En fait, le biais est partout et tout est biais, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire des algorithmes qui vont utiliser les relations entre les variables. Mais, ce qu'il ne faut pas, c'est que ces algorithmes aient des déviations par rapport à des perturbations de variables qui n'ont pas de sens pour nous ou n'ont pas de sens d'un point de vue légal. et donc, il faut savoir que quand on impose du biais, quand on répare un algorithme, en fait, on va peut-être modifier un petit peu le comportement général de l'algorithme. Soit on va lui redonner du sens, soit on peut aussi avoir un algorithme qui est moins performant sur les jeux de données parce que si on utilise des jeux de données qui sont biaisés, l'algorithme ne sera lui pas biaisé et donc, ça va se traduire par une petite perte de performance. Donc, tout ça, c'est des notions qui sont assez complexes et c'est pour ça justement qu'on propose des formations pour arriver à bien faire comprendre toutes les implications. Des implications à la fois sociétales mais des implications économiques. C'est par analogie quand on essaie de faire une transition énergétique, eh bien, on a ça a un coût pour la société et on a essayé de recréer un modèle économique en donnant de la valeur par exemple à l'empreinte carbone pour arriver à avoir un marché qui pousse à une industrie qui soit moins carbonée. Là, on peut faire le même par analogie. On pourrait essayer de donner un prix à la donnée et de pouvoir à partir de ce prix sur la donnée arriver à créer un nouveau marché qui pousserait les gens soit par un contrôle qui est un contrôle légal, soit par des incitations économiques qui pousserait à avoir des équilibres financiers autour d'algorithmes qui soient loyaux. Effectivement, il y a une question économique, sociétale, juridique, notamment parce que derrière tout ça, il y a des facteurs humains. Il y a une question que je trouve intéressante, c'est que l'IA est aussi appliquée sur des choses beaucoup plus industrielles. par exemple, est-ce qu'on peut parler aussi de biais si l'application n'est pas consacrée à traiter des données humaines ? Par exemple, la classification de données de capteurs, est-ce qu'il y a des biais là-dessus qui sont considérés et à prendre en compte dans d'autres applications que le traitement de données humaines ? Oui, carrément. Je pense que Jean-Michel pourrait mieux en parler, mais je me lance. Il y a eu un petit exemple dans la présentation sur des images satellites. On essaye de détecter des routes et des rivières sur des images satellites, des petites images. Et il se trouve qu'on peut avoir des biais parce qu'il y a des erreurs d'acquisition. Les images sont bleutées. Voilà. Donc là, on est dans un cas dans lequel les images, la détection des routes versus rivières est bonne en général, mais pour un sous-groupe d'images qui ont un petit artefact de reconstruction, eh bien là, ça ne marche pas. Donc là, si on a un industriel, on va avoir des décisions biaisées au sens où la qualité des prédictions est moins bonne dans certains contextes et on pourrait vouloir amener des garanties sur le fait que les prédictions ne sont pas sensibles à cette variable qui est erreur de reconstruction et images bleutées. Voilà. Voilà, donc effectivement, ces questions de biais se trouvent quelles que soient les applications. Alors, on a plusieurs questions aussi sur, vous en avez parlé un petit peu, ce qui a récemment fait le buzz en étudiante artificielle sur ChatGPT. Donc, j'affiche par exemple cette question, comment trouver les biais de données algorithmes sur ChatGPT qui travaillent sur des énormes quantités de données et de l'apprentissage profond. Alors, j'ai... Vous pouvez reformuler la question si vous voulez. Non, non, je n'avais parlé sur un slide, en fait, on est dans de l'active learning où il faudra essayer de... on peut arriver à essayer de trouver des algos qui vont essayer de trouver du biais en soit en estimant des paramètres de biais à partir des sorties des créations de ces algorithmes génératifs et ensuite en essayant d'imaginer des requêtes pour les algorithmes qui vont permettre de le retrouver. Une autre façon de faire, ça serait aussi d'essayer de reconstruire une partie des données d'entraînement. En fait, on pense de plus en plus que quand on a des réseaux de neurones très complexes, si on pouvait avoir accès au poids, on peut retrouver une partie des données d'entraînement. Donc, en fait, il y a beaucoup de travail. Là, on est vraiment dans de la recherche que l'on mène actuellement. Ça, c'est un petit peu compliqué. Et là, c'est plutôt des formations sur 60 heures qu'il faudra faire pour pouvoir y répondre. J'avais vu passer une question sur qu'est-ce qu'on propose dans les formations techniques. Dans la formation au niveau, c'est vraiment la compréhension de ces outils, de ces biais et les enjeux juridiques, algorithmiques et les enjeux décisionnels. Dans la partie technique, c'est vraiment l'utilisation de codes informatiques pour calculer ces biais et puis des solutions qui existent pour entraîner sans biais pour réparer. Dans un côté, il y a la compréhension au niveau et dans la technique, il y aura la manipulation des algorithmes qui permettent de détecter et de réparer. Il y a une question que je n'ai pas forcément affichée, mais je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous êtes familier ou vous avez des choses à commenter. Il y a des questions aussi sur les biais qu'il peut y avoir dans l'algorithme d'orientation post-bac parcours sup. Peut-être qu'on peut passer à une autre question, mais je vous laisse. En fait, dans le parcours sup, il y a deux parties. Il y a une partie qui est nationale et après, il y a des parties locales. Dans les parties locales, je ne sais pas, la plupart des gens essaient d'expliquer leurs modèles. D'autres ne le font pas, donc là, on ne peut pas trop savoir. Moi, j'avais regardé du côté de Toulouse la partie locale et donc, on avait fait attention à essayer d'avoir un comportement sans biais, mais aussi un comportement équitable. De définir des notions d'équité et d'incorporer une certaine notion d'équité dans l'algorithme. Dans la brique nationale, je ne la connais pas et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'apprentissage. Voilà, je ne pourrais pas y répondre parce que je n'ai pas eu accès. Alors, une question que je trouve très intéressante parce que nous, en tant qu'utilisateurs de ces plateformes et tout, par rapport au cadre légal, est-ce qu'on est tenu d'être informé de la présence d'une IA quand on travaille avec une banque ou une assurance ou un parcours sub ? Donc, est-ce qu'on peut demander ou est-ce qu'on doit être informé si des IA ont été utilisés pour contribuer à ces prises de décision ? On le saura bientôt, en tout cas. Bientôt, ce sera obligatoire. Donc, ce ne l'est pas encore ? Pas à ma connaissance, mais je me trompe peut-être. Voilà. D'accord. Alors, je pense que si vous demandez une explication, je pense qu'on a le droit à l'explication et voilà. Ce qui se fait des stratégies, c'est de fournir une explication ex poste, un humain qui explique la décision de l'IA. Donc, voilà. Je pense que ce n'est pas obligatoire encore, puisque j'ai déjà vu des gens qui fournissaient des explications, qui recréaient des explications à partir des décisions de l'IA pour expliquer comme si c'était un humain qui l'avait fait. Voilà. Pour compléter peut-être sur le IA Act que j'ai évoqué, c'est des textes au niveau européen qui vont être finalement adaptés branche métier par branche métier, finalement, et qui donnent de grands principes. Et il faut que ça arrive déjà dans chaque pays de l'Union européenne que ça se fonde dans différents droits et après, au niveau de la France, que ça se fonde dans différentes branches métier. Donc, voilà. Ça, on n'y est pas encore, mais ça devrait arriver bientôt. En tout cas, c'est dans les cartons. D'accord. Alors, justement, sur l'explicabilité, une question. Existe-t-il des outils d'explication de modèles de machine learning hors vision numérique qui était l'exemple que vous avez donné ? Bon, certainement qu'il en existe, mais... Il en existe. Oui. Oui. Oui, il y en a. Oui, oui. On en verra. On en voit quelques-uns dans l'information technique. Voilà. D'accord. Très bien. Qu'on utilise pour l'explication des vieux. J'enchaîne avec une question qui était liée, je pense plutôt à l'aspect réparation des algorithmes, en tout cas, correction. Est-ce que vous pourriez rajouter aussi plusieurs fois les données femmes qui sont moindres pour tromper l'algorithme et l'équilibrer dans le cadre de l'exemple qui était donné sur les crédits ? Alors, c'est une façon... En fait, c'est une façon de... C'est une façon... Alors, il y a plusieurs... Ça peut être une façon de faire, on appelle ça. On peut recalibrer les données d'entrée, mais c'est compliqué parce que qu'est-ce que ça veut dire rajouter des données femmes ? Si vous voulez... Si les données ont les mêmes propriétés, c'est-à-dire que si l'algorithme... Si c'est juste un biais d'échantillonnage, oui. Si la raison est plus profonde et que l'algorithme, dans sa phase d'optimisation, a trouvé des caractéristiques communes aux femmes qui ne sont pas... Qui lui permettent d'utiliser la variable genre comme variable causale, non. En fait, ça ne sert à rien. Ou alors, il faudrait rajouter d'autres femmes avec d'autres caractéristiques. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut arriver à être capable d'imaginer quels seraient les bons individus forts, femmes, à rajouter au modèle pour pouvoir le rééquilibrer. Donc, du coup, ça demande une bonne compréhension du modèle. Et c'est un petit peu ce qu'on fait. Il y avait une question qui parlait de frontières de décision. En fait, il faut recréer ces frontières de décision en essayant de les changer et d'arriver à les remettre par rapport à une conformité par rapport à la loi. Je peux compléter peut-être un petit peu pour des personnes un peu machine learning. On a pas mal travaillé sur ce problème et en faisant ça, on risque de surapprendre. Voilà. On risque de surapprendre dans une catégorie de population et de mal généraliser sur cette catégorie de population et mieux généraliser sur l'autre. Ce qui est, je reformule juste ce qu'a dit Jean-Michel, voilà, c'est une vision du problème. Alors, sur la réparation, une question, ne risque-t-on pas d'introduire de nouveaux biais en cherchant à réparer l'algorithme ? Oui. Oui, mais certains biais sont punis par la loi, d'autres non. Voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver des décisions qui vont statistiquement pas trop pénaliser les prédictions, disons, qui permettent statistiquement d'avoir une précision, une qualité de prédiction qui reste similaire à ce qu'on avait avant. Par contre, les règles de décision ne seront plus les mêmes. Donc, on utilisera d'autres critères que ceux qu'on avait auparavant. Mais l'idée, c'est de ne pas utiliser les critères qui sont punis par la loi. Tout en réservant de bonnes décisions. On a une demande de précision en direct sur justement qu'est-ce qui est permis ou puni par la loi ? Ça, c'est marqué dans les textes. Donc, le genre, religion, tous les grands principes européens. Mais c'est marqué noir sur blanc dans les textes. D'accord. Juste pour pardon, ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors certes, quand on répare, on introduit du biais, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait avant. La première chose qui est importante, c'est d'arriver à détecter le biais, ensuite arriver à le quantifier. une fois qu'on l'a quantifié, on peut arriver à le révéler, à le mesurer, on peut en discuter avec des philosophes, des juristes, des politiques, il y a tout un travail qui est un travail qui nous dépasse, nous, spécialistes en machine learning, où on joue notre rôle, mais qui nous dépasse, qui est justement de trouver qu'est-ce que c'est qu'un biais acceptable, quels sont ses seuils, et la première chose, c'est avoir les outils pour le mesurer. Puis, c'est pareil, quand on répare, on va modifier le comportement de l'algorithme, et donc, comme on va le modifier, il faut décider est-ce que c'est bien de le modifier, le modifier de combien, donc il y a la nécessité d'avoir un cadre juridique, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de conformité par rapport à des règlements, nous, on a essayé de créer des outils pour arriver à être conforme à un règlement. Après, toute la problématique, est-ce que c'est du biais, du bon biais, du mauvais biais, on peut y répondre, nous, personnellement, mais pas professionnellement, parce que c'est un travail collectif. Par contre, on est là pour proposer de la formation, parce qu'en fait, on est convaincu que c'est à travers l'explication de ces phénomènes et la compréhension par le plus grand nombre que, collectivement, on pourra avancer sur ces questions qui sont très importantes pour notre société, et puis arriver à avoir plus, un meilleur contrôle et avoir, in fine, une meilleure confiance dans l'utilisation de l'IA dans la société. Très bien. je pense qu'il y a beaucoup de thèmes et de questions qui ont été posées reflètent un peu tous les thèmes qui ont été abordés. Il y a eu beaucoup de questions et réactions, donc on ne pourra peut-être pas tout faire. donc on va bientôt clôturer ce webinaire et cette séance de questions-réponses. Peut-être une dernière, alors il y a des dernières questions qui arrivent sur ces aspects légaux. Je peux terminer par une dernière question, sauf si, voilà, vous en repérez une, Jean-Michel et Laurent que vous souhaitez qu'on affiche. Moi j'ai repéré une question. On me demandait est-ce qu'il y a des outils pour s'entraîner, pour quelqu'un qui disait comment est-ce qu'on peut vérifier, comment est-ce qu'on peut vérifier et en fait c'est un des enjeux de notre recherche actuelle d'arriver à créer des sandbox pour que les gens puissent tester leur algorithme et les vérifier sur ces questions. Donc essayer de dégager des bonnes pratiques. Il y a donc des efforts du CNRS, il y a des efforts de plusieurs acteurs, des acteurs au niveau européen et puis des acteurs, il y a un projet qui s'appelle Regalia qui est porté par l'INRIA et avec qui on travaille on essaie d'arriver à créer des jeux de données qu'on contrôle sur lesquels les gens vont pouvoir utiliser leurs algorithmes. Cette année par exemple on a créé un jeu de données, on a créé un challenge Kaggle qu'on a ouvert pour des étudiants mais qu'on fait aussi pour des entreprises où on a essayé de créer des données qu'on a nous-mêmes biaisées et c'était des données qui simulaient un petit peu un comportement d'une plateforme qui ferait la recommandation d'hôtel et sur laquelle on puisse réserver un hôtel et on a pu faire un challenge sur des étudiants pour découvrir les biais et puis réparer l'algorithme. C'est une excellente question d'arriver à fournir des outils sur lesquels les gens puissent tester leurs algorithmes spécifiquement par rapport à ce type de problème. Juste pour vous dire n'hésitez pas à nous écrire à Laurent ou à moi si vous êtes intéressé par ces problématiques et que vous voulez en discuter plus. Écoutez, merci encore merci vraiment pour cette présentation et ce temps de questions. Je rappelle les liens sur le site cnrsformation.cnrs.fr vous avez l'ensemble des zones de formation en particulier celles organisées à Toulouse en juin et juillet par Laurent et Jean-Michel sur l'intelligence artificielle de confiance. Si vous voulez scanner le QR code ça devrait fonctionner également. Je rappelle que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera diffusé sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc peut-être pour conclure je vais laisser quelques dizaines de secondes à Jean-Michel et Laurent pour le mot de la fin et je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous pouvez conclure Jean-Michel Laurent Merci à vous pour votre écoute et donc on est vraiment très on est vraiment persuadé qu'il faut arriver à comprendre ces enjeux qui sont des enjeux qui paraissent techniques mais qu'on peut on l'espère d'ailleurs on a essayé aujourd'hui d'essayer de vous faire comprendre et l'enjeu de ces formations c'est justement d'arriver à pouvoir utiliser des algorithmes d'IA et d'arriver à mieux les maîtriser par une meilleure compréhension. Très bien Merci Merci à tous Si vous avez besoin d'informations complémentaires vous pouvez nous écrire je pense que sur les mails vous avez l'adresse de contact de CNRS Formation Entreprises je dis ça parce qu'il y a des questions un peu spécifiques en plus administratives qui arrivent sur le chat donc l'adresse je la rappelle à l'oral mais on peut l'écrire dans le chat c'est cfe.contact arrobas cnrs.fr vous l'avez dans le mail de confirmation de webinaire je vous souhaite à tous une bonne journée au revoir Merci Sous-titrage ST' 501